salut les plongeurs et merci de m'avoir rejoint on se retrouve pour un nouvel épisode donc tuto sur la colorimétrie ce tuto va durer assez longtemps donc pas loin de 40 minutes donc accrochez vous néanmoins je vous propose de vous guider de bout en bout pour vous aider à créer un processus de correction colorimétrique simple et efficace dans davinci resolve n'oubliez pas de vous abonner la petite cloche on se retrouve après ça pour ce tuto j'ai choisi de travailler sur six clips représentatifs de ce que l'on peut trouver comme image lorsque l'on filme sous l'eau afin de réaliser le montage de manière simple quelques réglages ralentissons les clips à 80% et stabilisons les vérifions les paramètres généraux du projet la roue crantée ce tuto sera réalisé en hd dans l'onglet général options sélectionnons la luminance défaut tout zéro et vérifions que le s curve pour le contraste est bien sélectionné passons à l'onglet color management par défaut on utilise le mode davinci y rgb et rec 709 c'est suffisant pour la plupart des caméras si vous utilisez des caméras plus évoluées comme la mienne sélectionner le davinci y rgb color manette ainsi que le davinci white gamut vous travaillerez dans un espace colorimétrique beaucoup plus large passons à la suite l'onglet color c'est dans cet onglet que l'on va réaliser la correction colorimétrique de chaque clip individuellement ainsi que d'assurer la continuité colorimétrique entre les différents clips afin d'obtenir un ensemble cohérent les différentes zones de l'onglet color dans cette zone en bas à gauche on retrouvera tous les outils de gestion colorimétrique sur la droite les graphes permettant de visualiser en mode rgb toutes ces corrections en haut à droite on retrouvera une section très importante les nodes qui permettent une gestion graphique des corrections par couche dans ce tuto je vous propose de vous guider pour créer un processus de correction colorimétrique à base de nodes simple et efficace chaque node devra répondre à un besoin précis au centre une fenêtre moniteur qui permettra de visualiser vos clips tout au long du processus dernière section les styles qui permettent de capturer des réglages de les reproduire on reviendra sur leur utilisation précise un peu plus tard dans ce tuto revenons sur un outil très important pour la correction colorimétrique les scopes par défaut on est en mode parade c'est le mode que j'utilise le plus souvent ce scope propose une décomposition de l'image sur trois canaux séparés de type rgb d'autres scopes existent notamment le waveform où on retrouve nos trois canaux mais de manière superposée ainsi que le vector scope celui-ci propose une décomposition de l'image dans un grave de forme circulaire où chaque direction représente une couleur on part des couleurs primaires rvb rouge vert bleu puis des couleurs secondaires le cyan le magenta et le jaune cliquons sur cette icône cela va nous ouvrir une fenêtre dans lequel on aura tous les graves disponibles personnellement je n'en utilise que deux la parade et le vecteur scope en mettant la fenêtre de cette manière là cela me permet d'avoir accès à mes deux graphes tout en conservant une bonne vue du reste de l'interface quelques outils qui vont nous permettre de gérer les fondamentaux de notre image commençons par créer trois nodes que nous allons renommer le premier je l'appellerai temp & tint le second contrast et le troisième balance à noter que l'ordre des nœuds est important en effet le nœud suivant prendra en entrée les corrections de celui qui le précède regardons les outils que nous allons utiliser avec le premier nœud temp & tint les outils temp & tint qui sont situés ici dans le premier outil je vais rajouter du jaune donc enlever du bleu ou rajouter du bleu pour enlever du jaune voyons voir ce que cela donne sur l'image et le graphe le deuxième outil on va agir sur les couleurs vert et rouge donc plus de rouge moins de vert plus de globalité de l'image passons au deuxième nœud contraste on va évidemment utiliser les outils contraste regardons l'effet sur l'image ainsi que sur les graphes outils complémentaires l'outil pivot qui permet de déterminer en quel point le graphe va être affecté astuce si on clique sur le nom d'un outil il revient à sa valeur par défaut autre méthode pour travailler sur le contraste la courbe vous vous souvenez les options courbe en S l'outil contraste permet de faire une courbe en S mais on peut le faire directement à partir de la courbe on crée une courbe en S sélectionnons maintenant le troisième nœud la balance ici nous allons travailler sur le gain des différentes zones de l'image donc les couleurs sombres représentées par le lift ici les couleurs intermédiaires représentées par le gamma ici et les hautes lumières représentées par le gain ici pour contrôler chaque gamme de couleurs trois possibilités la première la roue on va contrôler la totalité du spectre dans cette gamme de couleurs ensuite on peut contrôler les valeurs de chaque canal on va rajouter ou enlever du rouge rajouter ou enlever du bleu ça aura le même effet que d'utiliser la troisième méthode qui est de travailler sur le point qu'il y a au centre de chaque roue en effet si on va d'un côté vers le bleu on va enlever du jaune si on va vers le rouge on va enlever du saïanne chaque couleur à son opposé dans le nœud balance nous n'utiliserons que les roues pour modifier le gain, le gamma et le lift à chaque retouche vous vérifiez sur le graphe que les valeurs ne débordent pas les limites du graphe sinon on risque de perdre de l'information donc dégrader l'image en bas quelques outils donc on peut travailler directement sur les ombres sur les hautes lumières sur la saturation si on utilise l'outil hue on va se servir du graphe vectorscope et on va voir que on va décaler entièrement le spectre de l'image dans un sens ou dans l'autre ça paraît radical mais ça peut avoir son intérêt dans certains cas le LMX est à zéro car on l'a réglé à zéro dans les préférences du projet dans l'interface on peut afficher ou cacher des sections à volonté les clips, les nodes, la galerie l'effet immédiat c'est que l'on agrandit la zone du moniteur pour ma part j'aime afficher les nodes les clips et la galerie je ne l'affiche que quand j'en ai besoin on verra plus tard l'utilisation de cette fameuse galerie chose importante chaque nœud on peut le désactiver ou l'activer à volonté cela permet un contrôle visuel de chaque modification dans chaque nœud à volonté en cliquant sur ce bouton on peut activer ou désactiver toutes les corrections colorimétriques d'une seule fois c'est très pratique quelques raccourcis clavier commande F permet de passer en plein écran la barre d'espace pour passer en lecture sur le clip les touches J, K, L permettent K d'arrêter L de passer en avant J de passer en marche arrière en mode plein écran commande D permet de désactiver tous les nœuds pour faire un contrôle visuel entre le avant et le après escape pour sortir du mode plein écran beaucoup d'autres outils existent dans DaVinci Resolve mais je ne rentrerai pas dans le détail car sinon nous allons y passer la nuit dans ce tuto nous travaillerons uniquement dans les color wheel nous allons aussi travailler avec les courbes HSL qui sont disponibles dans cette partie de DaVinci Resolve et qui nous permettront de travailler sur des couleurs plus spécifiquement je propose maintenant de passer au premier exercice c'est à dire la correction du premier clip rentrons dans le vif du sujet pour corriger ce premier clip on s'aperçoit tout d'abord que l'image contient beaucoup de jaune donc on va utiliser l'outil Temple pour rajouter du bleu et donc enlever du jaune vous voyez ça a pour effet immédiat de blanchir certaines surfaces ensuite moi j'aimerais rajouter du rouge donc on va dans l'outil Tint et on va rajouter du rouge donc supprimer du vert attention à ne pas aller trop loin le sable est tout de suite plus naturel passons au contraste le contraste va nous permettre de séparer les couleurs plus franchement vous voyez donc il ne faut pas exagérer on regarde avec le pivot pour définir le point d'inflexion entre les hautes et les basses lumières passons à la balance nous allons essayer dans un premier temps de faire tenir les courbes à l'intérieur du graphe ne pas trop dépasser si on dépasse on perd de l'information on travaille sur les hautes lumières les moyennes lumières et les basses lumières afin d'équilibrer tout ça et de trouver un point d'équilibre qui nous convienne regardons ce que nous venons de faire nous avons un bleu bien profond en haut à gauche une couleur de sable qui est séparée le clip ne tire plus sur les jaunes comme avant ni sur le vert par contre on peut noter qu'il y a des zones qui sont trop exposées il va falloir corriger ça et les rascasses volantes ne ressortent pas assez à mon goût créons deux nœuds supplémentaires que nous nommerons log pour le premier et HSL pour le second le nœud log servira à travailler en mode logarithmique sur la correction colorimétrique l'extrémité des courbes dans le graphe sélectionnez les color wheel de type log et vous voyez les extrémités qui débordent du graphe on perd de l'information en manipulant la roue des hautes lumières on peut faire rentrer cette courbe dans le graphe et donc récupérer l'information même chose dans les basses lumières on récupère de l'information dans les ombres attention à ne pas être jusqu'au boutiste certaines informations ne pourront pas être récupérées quelques réajustements à partir des color wheel regardons le résultat avant et après les corrections en plein écran avant et après on a fait du chemin clairement passons aux courbes HSL ici nous travaillerons couleur par couleur pour accentuer ou atténuer certaines parties de l'image la première courbe U vs U permet à partir d'une couleur de référence de la transformer en une autre couleur d'autres courbes existent comme U vs Loom à partir d'une couleur donnée d'accentuer ou atténuer la lumière ou Loom vs Sat Sat vs Sat Sat vs Loom ainsi de suite vous avez compris le principe exemple avec Sat vs Loom on peut assombrir les parties les plus saturées de l'image vous voyez moi j'aime utiliser U vs Sat pour accentuer ou atténuer certaines couleurs ici je désature les rouges mais je me retrouve avec une rascasse qui est bien terne rascasse qui est dans les oranges donc rajouter un point ici histoire de protéger les oranges et même accentuant les oranges vous voyez les couleurs ressortent dans les bleus les bleus clairs essayons de désaturer les bleus clairs pas trop sinon on perd toute couleur dans le fond là l'équilibre me plaît les bleus profonds on peut les accentuer ça a un effet sur le fond en effet et ici on va essayer de protéger les rouges et d'accentuer les couleurs un peu rosées pour faire ressortir un peu les éponges réajustons un peu le tout et voilà le tour est joué c'est très puissant avant après en plein écran avant après vous voyez la différence créons maintenant deux nodes de post-traitement deux nodes que nous appellerons respectivement post et post-HSL dans le nœud post je vais juste rajouter un peu de détail passons au nœud post-HSL je vais travailler un peu sur ce bleu le sélectionner et donc essayer de voir si on peut faire shifter cette couleur vers quelque chose qui me plairait plus ok éclaircissons ce bleu là ça me plaît bien il reste des zones dans les hautes lumières qui ne me plaisent pas pour traiter cela créons un nœud tout au début du node tree appelons-le high pour traiter cette zone je vais utiliser un outil avancé le qualifier pour cela il faut activer le masque avec le raccourci clavier shift H ou cliquer sur ce bouton pour activer désactiver le masque ensuite dans la luminance remonter jusqu'à ce que l'on voit plus que les très hautes lumières voilà adoucissons un petit peu la bordure désactiver le masque et on zoom sur cette zone par exemple on peut désaturer cela n'affectera que ce qui est sélectionné dans le masque travailler sur l'outil highlight baisser les hautes lumières et cela n'affectera que la zone qui a été masquée on peut utiliser aussi la roue crantée travailler sur le gain voilà plusieurs façons on peut aussi travailler en mode log voilà il faut expérimenter et faire des essais une fois que l'on est satisfait on passe en plein écran on vérifie avant et après vous voyez tous les détails qu'on en a récupéré dans la zone qui était un peu brûlée intéressant non ? quelques corrections dans le post-HSL de dernière minute donc retravaillons légèrement ce bleu pour obtenir des couleurs un peu plus adéquates peut-être travailler un peu sur la saturation de ce bleu n'hésitez pas à faire des essais et là j'aimerais faire ressortir un petit peu ce orange de la face de la race casse donc sélectionnons cette couleur précisément vous voyez hop on l'a fait surgir que pensez-vous du rendu uniquement en activant désactivant ce nœud on va adoucir un peu et maintenant le clip dans son ensemble vous voyez les rascas se ressortent bien les rouges ne sont pas cramés on a un joli bleu de fond et le sable a une jolie couleur passons à la suite les corrections que l'on vient d'effectuer sur le premier clip j'aimerais les copier sur le second pour cela sélectionnons le clip correspondant et sur celui sur lequel on vient de faire nos corrections faites un clic droit et cliquez sur apply grade le nôtre tri ainsi que les corrections sont copiées dans cet exemple les corrections du premier clip ne s'appliqueront pas au second clip berk c'est très moche mais nous n'avons pas fait tout cela pour rien réinitialisons tous les nœuds mais gardons le nôtre tri on va utiliser la fameuse galerie faites un clic droit au centre du moniteur cliquez sur grade style une petite imagette apparaît et la félicitation vous avez sauvegardé un node tri vierge vérifions maintenant réinitialisons les nodes du deuxième clip faites un clip droit sur l'image et apply grade et voilà vous avez recréé vos nodes sur le deuxième clip de manière très simple si je sélectionne les power grades et que je fais la même manipulation je fais un grab style j'aurai accès à ces réglages dans un autre projet les styles ne concernent que le projet en cours les power grades concernent tous les projets je peux copier maintenant mon node tri sur tous les autres clips petite subtilité lorsque l'on copie des styles ou des power grades souvent la stabilisation saute il est donc nécessaire de prévoir de restabiliser après avoir copié le node tri maintenant que l'on sait comment faire on va pouvoir corriger les cinq autres clips on va pouvoir aussi aller plus vite dans ce second clip attachons-nous à faire ressortir le bleu et le faire correspondre au précédent clip et faisons en sorte de faire ressortir au maximum le wagon commençons dans le cas présent par augmenter le contraste utilisons les courbes on va créer une belle courbe en S vous vous souvenez dans les paramètres la courbe en S donc dans l'outil contraste on crée une courbe en S mais on peut aussi la créer avec les courbes sélectionnons maintenant le nœud balance équilibrons les hautes les moyennes et les basses lumières j'en profite pour rajouter un petit peu de rouge dans le canal rouge des ombres dans les médiums aussi et j'équilibre tout ça toucher mon point noir éclaircir les couleurs moyennes et voilà je retravaille un peu mon contraste en ce qui me concerne le calibrage initial me plaît après avant passons directement au nœud HSL je vais essayer d'éclaircir cette zone sélectionnons les bleus clairs et désaturons cette partie-là oula sympa le rendu toujours pareil essayez expérimenter accentuons les bleus profonds dans le nœud POST on va rajouter un peu de détails en plein écran avant après avant après les verres sortent bien peut-être envie de pousser un peu les verres allez poussons la lumière dans les bleus clairs un petit peu vérifions en plein écran avant après vérifions l'enchaînement des deux premiers clips quelques petits ajustements en POST traitement le détail réajuster réajuster un peu le contraste cette icône en haut à gauche permet de comparer le dernier style sélectionné avec votre clip en cours c'est intéressant lorsque l'on veut travailler sur la continuité des clips c'est-à-dire faire correspondre les couleurs d'un clip à l'autre donc là on peut réajuster un petit peu histoire de faire correspondre les couleurs essentiellement de l'eau en haut à gauche voilà en plein écran avant après passons au clip suivant vous la reconnaissez la belle moto allez l'image est très jaune commençons par la température et enlevons du jaune en rajoutant du bleu enlevons du vert en rajoutant du rouge augmentons le contraste un petit peu pas trop le point pivot ok ça me convient la balance il va falloir monter un petit peu mais pas trop parce que sinon vous voyez la moto devient trop brillante des fois ça sert à rien de trop étirer les couleurs on a déjà une belle dynamique les couleurs moyennes le point bas ok passons directement aux courbes à chaiselle donc travaillons sur les rouges moi je veux faire ressortir les poissons ah voilà on y voit bien les poissons les jaunes peut-être accentuer un peu les jaunes il y a des coraux il y a des éponges jaunes ouais bien comme ça la luminance bah pareil on va faire ressortir les éponges et les poissons assez simple comme ça à gérer non en plein écran avant après vous voyez un petit peu comment ça ressort c'est subtil mais c'est important éventuellement travailler un peu sur les highlights juste avec cette icône on ne va pas utiliser le qualifier ça suffit retravailler un peu la balance en plein écran pas mal non cela m'a pris 2 minutes 2 minutes 30 allez hop clip suivant dans ce clip ce qui est sûr c'est qu'ils n'auront pas beaucoup de couleurs du bleu et du gris augmentons le contraste pas mal de contraste le rouge on s'en fiche il n'y en a pas quasiment pas le point pivot avoir une image homogène la balance on va pouvoir monter notre point haut les couleurs médium histoire d'avoir un bon contraste de garder un bon contraste peut-être désaturer resaturer c'est pas assez c'est mieux allez dans la courbe à chez ça je ne vois pas grand chose à faire peut-être ajouter un peu de détails comme ça sur le bateau on va accentuer les détails du bateau maintenant si on fait un peu de continuité on voit qu'on n'est pas trop mal dans les bleus il faut regarder avec le bas peut-être modifier un peu le hue on passe au clip suivant allez alors là nous sommes dans un univers totalement différent il va falloir faire correspondre les bleus ça c'est sûr et désaturer un max l'image parce que là les couleurs elles sont trop fluffy donc déjà regardons le contraste commençons pour augmenter un peu le contraste le point pivot voilà on va passer à les réglages de la SAT donc enlever un peu de saturation notre point noir éclaircir le centre de l'image et notre point où il va falloir baisser donc si on baisse beaucoup il va falloir retravailler le reste température histoire de réajuster tout ça après c'est selon les goûts maintenant la courbe HSL parce que j'ai des coraux qui ont des couleurs qui shift je vais enlever du rouge mais pas que on va peut-être retravailler un peu les bleus voilà on a un bleu bien profond on va garder des jaunes soutenus pas mal ça une image qui est flashy mais les couleurs ressort et le bleu et le bleu est bien profond j'ai envie d'introduire un dégradé voilà en post-traitement comme c'est une image qui ne bouge pas je peux utiliser un dégradé et on va désaturer il faut inverser sinon on ne va pas désaturer la bonne partie et là on va désaturer les rouges sur les coraux pas trop sinon on va perdre nos poissons par contre je vais essayer de protéger les jaunes ou les enlever et bien finalement c'est comme ça que ça me plaît le plus un peu de continuité je pense que j'ai des bleus qui sont trop soutenus voilà on va éclaircir un peu tout ça on va désaturer un peu tout ça on va régler la balance la saturation qu'est-ce que ça nous donne ? une image beaucoup plus équilibrée qu'en pensez-vous ? ici on a une image propre mais qui manque de punch et on a du rouge qui ressort sur le sable c'est pas joli donc il va falloir augmenter à mon sens le contraste plutôt pas mal on a notre point pivot ça ça me convient la température si j'enlève un peu de bleu c'est assez léger et là je vais rajouter c'est très léger donc j'ai rajouté du rouge dans le sable il va falloir l'enlever on va aller un peu sur la balance la saturation on sature un peu tout ça un peu plus maintenant donc ce fameux rouge et bien voilà si je dessature juste cette petite gamme de rouge regardez mon sable il est pas beau par contre j'aimerais rajouter du jaune un peu plus soutenu mais pas du vert regardez j'ai du jaune j'ai du jaune j'ai mon sable qui n'est plus rouge là j'ai une image qui est assez punchy les corous ils sont beaux ça change en plein écran elle est pas belle même urène comme ça elle était un peu terre en avant voilà on a corrigé nos 6 clips on va compiler tout ça et on va regarder le résultat ajoutons une musique on coupe ce qui dépasse on ajoute un petit fondu on regarde ce que cela donne voilà quelque chose ne me plaît pas je trouve que c'est un peu trop soutenu ici on va réadapter un petit peu tout ça un peu moins de contraste voilà par contre il va falloir donner un peu de punch au bleu maintenant voilà ça me convient mieux compilons ce petit clip en accéléré je vous prie et regardons le résultat voilà j'espère que ce tuto a été à la hauteur de vos espérances en tout cas moi j'y ai pris beaucoup de plaisir j'espère vous retrouver bientôt dans de nouveaux tutos où je parlerai plus précisément de certaines fonctionnalités de DaVinci Resolve que ce soit des outils avancés que ce soit des astuces je vous remercie encore de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner la petite cloche et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto à bientôt les plongeurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz